Des zéros, des uns et de la non-binarité, aujourd'hui on parle de Sadiplante dans Cyberféministe. Le cyberféminisme c'est quoi déjà ? C'est révéler la face féminine de la technologie et intégrer un regard féministe dans la création du monde de demain. Sadiplante est née en Angleterre en 1964. En 1994, elle a donc 30 ans et elle étudie la philosophie et les cultural studies à l'université de Manchester. Et Manchester, c'est pas n'importe quelle ville dans l'histoire de la création technologique. C'est un véritable laboratoire puisque c'est là qu'a été conçu, dès 1949, l'un des premiers ordinateurs électroniques du monde, le Manchester Mark I. Alors, dans les années 90, lorsque les premiers ordinateurs se démocratisent, l'université de Manchester est à la pointe. Et Sadiplante, bien que philosophe, va s'y intéresser de près. Elle se penche sur ces outils qui sont tout nouveaux et elle sent des possibilités infinies. Elle tombe alors sur Ada Lovelace, complètement oubliée de l'histoire à ce moment-là, qui est pourtant la première personne à avoir créé un programme informatique au début du 19e siècle. Mais ça, on en parle dans un autre épisode. À partir de là, Sadi a ouvert la boîte de Pandore qui va la mener vers le cyberféminisme. Elle s'approprie cette nouvelle technologie qui la fascine avec l'idée de déconstruire ce mythe selon lequel la technologie et Internet sont uniquement masculins. Pour elle, les technologies ont un potentiel énorme, celui de pouvoir reconfigurer les traditionnelles notions de genre masculin, féminin. Pour elle, la technologie est patriarcale, car elle s'est développée dans un modèle capitaliste qui est lui aussi éminemment patriarcale. En fait, dépasser et remettre en question la binarité, des genres notamment, c'est un peu son cheval de bataille. D'ailleurs, c'est sur cette base qu'elle écrit en 97 « Zeros and Wands, Digital Women, The New Technoculture », son ouvrage de référence sur le cyberféminisme, assez inclassable comme type de bouquin, qui entremêle de la fiction, une biographie d'Adda Lovelace et une histoire des femmes dans les technologies. C'est une précurseuse. Parce qu'elle écrit ce livre dans les années 90, et elle parle déjà de fluidité des gens. Et pour ça, elle s'inspire de la figure du cyborg. C'est comme un socle, une figure qui incarne cette fluidité, puisqu'elle floute les frontières entre féminin et masculin, mais aussi entre humain et machin. Avec ce livre, elle est l'une des premières à valoriser le rôle des femmes dans le développement des technologies, source selon elle de nouvelles possibilités de faire vaciller les structures patriarcales et outils pour créer de nouvelles structures politiques. Et ça, c'est cyberdé.